Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser un tableau d'avancement. Attention, au niveau des prérequis, il faut savoir calculer des quantités de matière à l'état initial, savoir équilibrer une équation de réaction chimique, conservation des éléments, conservation des charges. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme d'après Lavoisier. Savoir remplir et utiliser le tableau d'avancement, le but d'aujourd'hui, savoir calculer xmax pour répondre aux dernières questions de l'exercice, c'est souvent les quantités de matière à l'état final. Maintenant, on va lire l'énoncé. Donc, une solution incolore de sulfate de fer 2 est mélangée à une solution violette de permanganate de potassium en milieu acide. La seule espèce colorée du système étudié est l'ion permanganate. Elle mène au cas de moins de couleur violette. Il se produit alors la réaction chimique suivante, dont vous avez l'équation. On mélange initialement un volume V1 de sulfate de fer 2, de concentration donc C1, avec un volume V2 de solution acidifiée de permanganate de potassium de concentration C2. L'acide est en excès et l'eau constitue le solvant de la solution. Quand vous regardez les questions, il faut d'abord calculer les quantités de matière initiales, compléter le tableau d'avancement et après trouver la valeur de xmax pour pouvoir répondre aux questions suivantes. Maintenant, vous devez savoir utiliser les surligneurs pour éviter les erreurs des tourneries et gagner du temps. Alors là maintenant, vous allez appuyer sur pause. Vous allez prendre en photo l'exercice, l'énoncé et vous allez, avec vos doigts, je sais que vous pouvez le faire, surligner les mots importants. Les mots importants, c'est les données numériques et les mots importants, ça sera, on cherche donc à chaque fois les mots limitants, en excès, si c'est ou sinon un solvant. Donc quand vous regardez bien, on vous dit l'acide est en excès et l'eau constitue le solvant de la solution. Donc vous appuyez sur pause, soit vous recopiez l'exercice, soit sinon vous utilisez votre doigt sur votre téléphone ou la tablette. D'accord ? Alors, je répète ce que vous devez chercher dans un énoncé. Le solvant, le mot excès, par exemple imluacide, comme c'est le cas ici. Est-ce qu'on vous parle de stoichiométrie ? Vous allez avoir une question là-dessus. Du stoichiométrique, ça veut dire qu'il y a une histoire de quantité de matière. C'est dans les bonnes proportions. On respecte les coefficients stoichiométriques. Donc normalement, quand vous avez cette indication stoichiométrique, vous devez savoir qu'il ne va vous rester aucun réactif à la fin. Et après, est-ce qu'il y a une espèce limitante ? Malheureusement, ici, on a, mis à part pour l'acide et l'eau, nous n'avons aucune information sur nos deux réactifs. Maintenant, voilà ce qu'il faut savoir par cœur. Donc là ou sinon, pareil, vous appuyez sur pause, vous le recopiez, vous le répétez plusieurs fois. Le solide, c'est n est égal à m sur m. C'est comme ça qu'on calcule une quantité de matière. Et comme c'est la méthode de la relation littérale, on met toujours les unités. Au niveau de la masse molaire, les masses molaires atomiques sont obligatoirement données dans l'énoncé. Par contre, si vous devez calculer la masse molaire du dioxyde de carbone, il va falloir le faire en additionnant. Reprenons maintenant par cœur ce que vous devez connaître. n est égal à m sur grand M. n pour un liquide, l'eau, l'huile, l'éthanol, ρ fois V divisé par M. La solution, c'est n est égal à C fois V. Et pour un gaz, n est égal à V divisé par VM, le volume molaire qui est lui aussi obligatoirement indiqué dans l'énoncé. Donc vous appuyez sur pause et vous répétez ça jusqu'à le savoir par cœur. Donc maintenant, on va calculer les quantités de matière à l'état initial. Alors mon conseil, c'est que vous appuyez sur pause et vous essayez de le faire tout seul. Après, vous vérifierez, parce qu'il faut que vous ayez le réflexe. À chaque fois, vous verrez dans la correction, je vous montre où j'ai trouvé l'information. On doit utiliser la méthode de la relation littérale en indiquant obligatoirement les unités. Parce que sinon, vous n'allez pas savoir convertir comme il faut ou oublier de convertir quand il faut. Voilà, donc là, voilà les valeurs numériques que vous devez trouver. N'hésitez vraiment pas à appuyer sur pause ou à accélérer quand vous connaissez tout par cœur. Il ne faut pas que vous perdiez de temps. Donc là, de nouveau, on indique toutes les unités pour être tranquille. On souligne ou surligne le résultat numérique. Ça fait plus joli, donc tout dépend de votre écriture, mais ça fait du bien. Et là, maintenant, on vérifie donc les chiffres significatifs. Et vous êtes prêt pour remplir le tableau d'avancement. Donc en premier, vous réécrivez donc l'équation de la réaction. Vous faites bien attention aux coefficients stoichiométriques. Toujours pareil, n'hésitez pas à appuyer sur pause. Vous préparez le tableau et vous le faites tout seul. C'est le gros avantage de la vidéo. Vous pouvez aussi, comme astuce, rajouter tout ce qui est haqueux, liquide. Et ça, vous pouvez très bien le rajouter après. Comme ça, vous vous concentrez d'abord sur les formules. Est-ce que c'est bien en exposant, en indices et tout ? Et après, vous vous concentrez uniquement à savoir est-ce que c'est une espèce en solution ? Est-ce qu'elle est à l'état solide, liquide, gazeux ? Donc là, je retrace les traits parce que finalement, les traits ne sont pas bien placés. Donc ça peut vous arriver aussi, suivant votre écriture, taille de votre écriture pour un sujet de bac, s'il y a besoin. Là, j'ai rajouté un surligneur, donc un trait surligné, pour indiquer où se trouvent les réactifs et où se trouvent les produits. Parce que vous, vous savez très bien qu'au niveau des produits, la première ligne, on ne les a pas encore obtenus. Donc ils seront égaux à zéro. Alors, par raison de facilité, quand vous regardez dans l'énoncé, pour le faire, Fe2+, il parle de N1, de C1 et V1. Donc nous, on va appeler ça l'espèce 1, la 2. Du coup, après Mn2+, et Fe3+, on pourra l'appeler 3 et 4. Donc vous voyez, on fait par colonne. Donc la colonne pour l'eau, c'est un solvant, on met des guillemets. Le milieu acide, donc en excès, donc on met aussi des guillemets. On remplit après N3 et N4, pour la bonne raison que c'est 0 et 0. Après, donc IX, Xmax. Là ici, c'est pour vérifier à quoi est égal N2, N1 et on remplit le tableau. Donc là, n'hésitez pas à appuyer sur pause, comme ça au moins, vous allez à votre vitesse. Voilà, ça, une fois que c'est fait, il faut réfléchir. On a bien rajouté les coefficients stoichiométriques, ça ne l'oubliez pas. Donc avant le tri, il peut y avoir des moins, tandis qu'après, moins devant X ou moins, voilà. Le coefficient stoichiométrique fois Xmax. Par contre, de l'autre côté, pas de moins. Elles existent, ces espèces chimiques, elles ne sont pas en train de diminuer. Donc maintenant, à l'état final, vous avez soit, il y a un des réactifs qui est égal à 0, mais pas l'autre, soit les deux. Donc maintenant, on va calculer Xmax. Donc vous, vous savez qu'à la fin de la réaction, vous avez un système à deux équations, deux inconnues, pour la bonne raison que nous n'avons aucune information sur le réactif en excès ou un réactif limitant. Vous avez même une question qui vous demande si vous êtes dans les proportions stoichiométriques. Donc quand on ne sait pas, on écrit ce beau système à deux équations, deux inconnues. Alors pour bien comprendre qu'il y a un Xmax qui est relié à une espèce chimique et l'autre qui est relié à l'autre espèce chimique, moi je l'ai indiqué entre parenthèses. On pourrait appeler aussi Xmax 1, puisque F2+, est intitulé espèce chimique numéro 1 dans votre énoncé. Donc ici, on peut en déduire que Xmax, pour Lyon F2+, est égal à 2,5 moins 5, ça donne donc du 0,50 millimoles. Et pour le Xmax, dû au fait que MNO4- serait limitant, à 0,25 millimoles par litre. Alors qu'est-ce que vous savez ? Donc le je sais que, toujours pareil, vous me pensez très fort, mais ça vous aide dans votre raisonnement pour donner au correcteur et pour lui montrer que vous connaissez le cours. Le j'en déduit que, vous êtes sûr au moins de répondre à la question. Et le je vois que, c'est là où vous cherchez les informations qui vont vous permettre de trouver le résultat. Donc le réactif limitant correspond au Xmax le plus petit, ça c'est du cours, vous l'indiquez. Ensuite, le j'en déduit que, le Xmax le plus petit, vous constatez que c'est le Xmax de MNO4- qui est égal à 0,25 millimoles. Donc MNO4- est le réactif limitant. N'oubliez pas cette phrase parce que c'est LA question qu'on vous pose. Voilà, donc là on a bien tout, je vois que, je sais que et j'en déduis que. Vous surlignez ou soulignez pour plus de visibilité, donc toujours pareil, pour faire plaisir au correcteur, pour lui rendre une copie agréable. Ensuite, maintenant, on va essayer d'aller un peu plus loin. Déjà, on va répondre à toutes les questions. Donc on vous demande si c'est un mélange stoichiométrique. Et bien, comme vous l'avez constaté, vous avez un seul réactif limitant. Si ça avait été un mélange stoichiométrique, on aurait eu deux valeurs identiques pour la valeur de Xmax. Que ça soit pour le Xmax induit par FE2+, ou celui concernant MNO4-, or ce n'est pas le cas. Parce que, toujours pareil, dans les proportions stoichiométriques, il ne vous reste plus aucun réactif. C'est ce qu'on a dans le chapitre sur les dosages. Un dosage, c'est l'objectif. On n'en a plus aucun des deux. Comme ça, au moins, on peut arriver à se débrouiller pour calculer les quantités de matière du réactif titré. Donc ici, MNO4- est totalement consommé. Il est le réactif limitant. Ça veut dire que FE2+, sera le réactif en excès. Et du coup, il en restera à la fin. Et on pourra donc calculer la quantité de matière associée au FE2+, restant. Pour la cinquième question, on vous demande la couleur finale du mélange. C'est simple. L'ion MNO4-, il est violet. Il n'y en a plus. Et l'autre, FE2+, il est en color. FE3+, vous n'avez pas trop de questions là-dessus. Parce que normalement, il est quand même légèrement orangé. Mais là, on n'avait pas d'informations. Donc le mélange final, il sera plutôt incolore. Ensuite, pour résumer, à la fin, on vous demande quelle quantité d'ion permanganate reste-t-il en solution. C'est le réactif limitant MNO4-. Donc du coup, il n'en reste pas. Ensuite, pour la question 7, on vous demande de déterminer le volume total de la solution et d'en déduire la concentration finale en ion MNO4-. Pardon. Donc V total, c'est V1+, V2. On s'est bien ajouté 100 ml plus 5. Ensuite, pour la concentration en ion MNO4, c'est N sur V, mais la quantité de matière de MNO4- est égale à 0. Alors, pour résumer, à la fin, vous avez quoi ? Donc ça, c'est à l'état final. Ne faites bien la différence entre NI à l'état initial, la quantité de matière à l'état initial, et NF, la quantité de matière à l'état final. Donc vous prenez le tableau à la fin et vous remplacez Xmax par sa valeur. Donc du coup, NF, c'est bon, on a vu, pour MNO4-, c'est égal à 0 mmol par litre ou 0 mmol par litre, pareil. NF pour Fe2+, c'est 2,5 moins 5Xmax, on remplace. Vous trouvez donc 1,25 mmol par litre. Vous pouvez faire le calcul à l'aide de la calculatrice. Pour MN2+, un des produits, c'est donc égal à Xmax, donc impeccable, 0,25 mmol. Et pour Fe3+, c'est 5Xmax, donc 5 fois 0,25 mmol, et vous trouvez donc 2,5 mmol. Et voilà tout ce qu'on a à l'état final. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501